Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode d'aujourd'hui... Personne ne viendra te déranger ici Zoé refuse de libérer un oiseau sauvage Tu pourrais vivre chez moi, ce serait bien Mais Pilou a envie d'être libre Elle comprend son erreur lorsqu'elle se retrouve elle-même enfermée Je n'arrive pas à ouvrir Quelle belle journée, il ne pleut pas Oui, c'est vrai Il n'y a vraiment pas de quoi rire, Carlota Tout va bien, Lily ? Oui, je te remercie, ça va Oui, j'ai trébuché, ça m'arrive quelquefois Attention, tu risques de te faire mal un jour Oh, tu n'as pas de chance, ma pauvre Carlota Est-ce que tu t'es fait mal ? Non, tout va bien Je n'ai rien, tu n'as pas à t'inquiéter J'ai l'impression que Lily est bien plus sensible au malheur des autres que Carlota Et d'ailleurs, Zoé était assez insensible elle aussi Jusqu'au jour où elle a fait la connaissance d'un petit oiseau Oh, comme elles sont belles ces fleurs Elles sont encore plus belles que celles que j'ai cueillies hier Oh, c'est incroyable Tu ne vas pas t'arrêter tout le temps pour cueillir des fleurs Allez, viens Je vais faire un joli bouquet Et je vais l'offrir à maman Demain, c'est son anniversaire Regarde comme elles sont jolies Tu devrais plutôt aller chez le fleuriste lui acheter un bouquet C'est ce que tout le monde fait Maman va être contente Si tu as vraiment l'intention de les offrir à maman Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée Tu vois les feuilles vertes que tu as ramassées ? Oui, et alors ? Ce sont des plantes urticantes Trop tard, tu les as touchées Tu n'es pas gentille Tu aurais pu me prévenir avant que je l'écueille Je ne savais pas que tu ignorais qu'elle donnait de l'urticaire Il faut faire demi-tour, je veux rentrer Ça commence à me gratter J'ai déjà des plaques rouges sur les bras Tu n'as qu'à rentrer si tu veux Moi, je vais me balader encore un peu Tu te moques de ce qui m'arrive Qu'est-ce que tu peux être égoïste ? Tu connais le chemin Tu peux bien rentrer toute seule Oh, ça alors ! Non mais tu as vu ça, Peppa ? C'est un beau petit oiseau bleu Tu es blessé, petit oiseau ? Tu as surtout eu très peur Oh, voilà le faucon qui revient Le pauvre, il va lui faire mal C'est quand même bizarre Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je protégerais un petit oiseau Il est si mignon, il ne peut pas se défendre Et il ne sera pas en sécurité si je l'abandonne ici Je pourrais l'emmener avec moi À condition que personne ne s'en aperçoive Est-ce que tu veux venir avec moi ? Je sais où tu seras en sécurité Qu'est-ce qui t'arrive, Chloé ? Tu es malade ? Ce sont les plantes urtiquantes Ne me touche pas Je vais brosser chili et lui donner à manger Va voir à l'infirmerie, ils ont peut-être une pommade pour ça Merci C'est horrible, ça me démange Tu en as partout Ça me paraît compliqué Tu es sûre que ça va ressembler à un volcan ? J'espère bien Je tiens à avoir une bonne note, c'est pour l'école Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu permets que je me serve ? Oh oui, je sens que ça va me soulager Ça te soulage pour l'instant Mais quand ça va sécher, tu vas souffrir pour les enlever Oh, pauvre Chloé On est arrivé, c'est une vieille cabane de Horseland qui ne sert plus C'est un endroit idéal pour te cacher Personne ne viendra te déranger ici Surtout pas ce méchant faucon Oh, tu seras en sécurité Tu vas rester dans cette cage jusqu'à ce que tu ailles mieux Bravo, qu'est-ce que tu chantes bien J'ignorais que tu étais un oiseau chanteur Je dois y aller maintenant Je t'apporterai des graines quand je reviendrai Je comprends pourquoi maman ne voulait pas que je passe ça à la maison J'espère que j'aurai terminé demain Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd ! Zoé, est-ce que tu peux nous aider à ouvrir la porte de la grange s'il te plaît ? Je ne peux pas, je n'ai pas le temps Oh, sois gentille ! Tu pourrais nous rendre service, non ? Attendez une seconde, j'arrive les filles, je vais vous aider Merci, heureusement que tu nous as vus Il y en a une qui a refusé de nous aider C'est cette petite peste de Zoé Roquefort Salut, à tout à l'heure Attends une seconde, tu pourrais m'aider ? Je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui Bonjour petit oiseau Regarde, je t'ai apporté plein de bonnes choses Tiens, une belle petite cloche, regarde comme elle est jolie Tu veux sortir ? C'est trop tôt ! Tu ne peux pas sortir maintenant, il faut que tu reprennes des forces Voilà ta cloche Et ce n'est pas tout, il y a autre chose Ça, c'est pour aiguiser ton bec C'est très important Oh, ne sois pas triste Demain, je t'apporterai autre chose J'adore t'entendre gazouiller C'est magnifique, je pourrais t'écouter chanter pendant des heures C'est l'heure, maintenant il faut que j'aille m'entraîner Salut, bon appétit Je repasserai plus tard Zoé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans Je n'y suis jamais entrée Il y a des toiles d'araignée, de la poussière et qu'est-ce que ça sent mauvais Tu vas avoir mal au cœur si tu entres là-dedans, berk Merci de me prévenir Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé Si, c'est très bien, continue Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? Je ne sais pas Pour une fois, elle a plutôt l'air d'être contente N'aie pas peur, calme-toi Je n'ai pas l'intention de te faire du mal Tu veux dire que tu n'as pas l'intention de me manger ? Moi ? Te manger ? Avec toutes ces plumes ? Non, ça ne me dit rien et tu n'es pas très appétissant Alors je suis rassurée Je préfère les bons repas que j'ai tous les jours dans mon écuelle Tiens ! Ça alors, quelle bonne surprise Qu'est-ce qu'il y a, Scoop ? Hein ? Qu'est-ce que tu vois ? Un joli petit oiseau bleu Je veux le voir, je veux le voir moi aussi Oh, un petit oiseau, il a l'air gentil, qu'est-ce qu'il est mignon ? On est ravis de faire ta connaissance, petit oiseau Je m'appelle Scoop et voici Lily Tu connais déjà Carlota ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Pilou Mais qu'est-ce que tu fais dans cette cage, Pilou ? Comment dire, c'est une longue histoire Tout a commencé lorsque je me suis fait attaquer par un faucon Une petite fille m'a vue et elle m'a sauvée Bien, aujourd'hui nous allons faire des exercices de dressage Zoé, tu veux commencer ? Zoé, réveille-toi Oh, pardon, quoi ? Fais un petit effort, ce n'est pas le moment d'être dans la lune, au travail Excuse-moi ? Je vous propose de commencer par des déplacements latéraux et ensuite... Ah ! Essaye de maîtriser ton cheval, qu'est-ce qui t'arrive ? Quoi ? Ce n'est pas de ma faute si ça me démange Les gants que tu as mis ne vont pas du tout avec la couleur de tes vêtements Tu exagères, Zoé, tu pourrais faire un effort, sois un peu plus gentille avec ta sœur Je suis très gentille avec elle, j'adore ma sœur On ne le dirait pas Pense ce que tu veux C'est Zoé qui a fait ça, notre Zoé Oui, elle a été très gentille avec moi Si j'ai bien compris ce que tu as dit, Zoé t'a sauvé des griffes d'un faucon T'as ramené ici et t'as fait cadeau de tout ça Parfaitement Je n'aurais jamais cru ça de Zoé Tout le monde a des défauts mais aussi des qualités Elle a dit que dès que j'aurai repris des forces, elle me libérait Et je me sens déjà mieux La prochaine fois que Zoé viendra te voir, tu devrais lui montrer que tu es en pleine forme C'est une excellente idée Je vais faire de l'exercice et montrer le temps que je peux pour lui montrer que je vais mieux Bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire, petit oiseau Lorsque Zoé te libérera, j'espère que tu viendras nous voir pour nous dire au revoir Oui, promis À plus tard, joli petit oiseau Quoi ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Tu avais cueilli des plantes urticantes pour l'anniversaire de maman Tu as été obligé de les jeter et tu n'as toujours pas de cadeau pour elles Et toi alors ? Tu en as un ? Non C'est vrai que je n'en ai pas non plus À mon tour de rire maintenant Je sais quoi donner à maman, je vais lui offrir mon oiseau bleu Tu es certaine d'avoir bien compris, elle a vraiment dit Je vais offrir à maman mon oiseau bleu Tu as peut-être mal compris, elle a dû parler d'une jupe bleue ou de chemisier ou alors Non, elle a dit mon oiseau bleu Mais Pilou tient trop à sa liberté Il n'a pas envie d'être un cadeau d'anniversaire Tu as raison, allons vite le prévenir Oui, c'est vrai Je ne veux pas servir de cadeau d'anniversaire à quelqu'un Je ne comprends pas J'ai échappé au faucon grâce à elle C'est extraordinaire ce qu'elle a fait pour moi Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas que je n'ai aucune envie de rester en cage ? C'est dommage qu'elle ne se mette pas à ta place, elle comprendrait tout de suite ce que tu veux dire Et elle saurait exactement ce que tu ressens Ça ne risque pas de lui arriver un jour, inutile de rêver Oui, à moins de forcer les choses en essayant de lui tendre un piège Tu as de bonnes idées de temps en temps Je te remercie, c'est gentil Quelle est la bonne idée que j'ai eue là ? Oh, ce n'est pas trop tôt, je suis contente, j'ai presque fini Composition, millets rouges, graines de tournesol et fleurs de cartable Attention ! Oh non ! Il va falloir tout recommencer, Marie Oh, excusez-moi, je dois y aller C'est parti Non ! Carlotta, sors de là tout de suite Arrête, Carlotta, laisse-le Allez, va-t'en Va-t'en, sors d'ici Allez Dehors Ça a marché, qu'est-ce qu'on est fort ? La porte est bloquée, je n'arrive pas à l'ouvrir Je suis coincée ici, maintenant Oui, continuez, pousse, Lily Pousse Bravo, tu as très bien travaillé, Lily Tu peux te reposer maintenant Je ne m'attendais pas à être coincée ici Je parie que c'est Chloé qui a voulu se venger Si elle croit que je suis morte de peur et que je vais crier au secours, elle me connaît mal Je resterai ici le temps qu'il faut Même si ça sent mauvais, je me moque Ça lui apprendra Zoé ! Mais où est-elle ? Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve Est-ce que vous avez vu Zoé ? Oui, on l'a croisée Enfin, on est tombée sur elle il y a quelques minutes Vous savez où elle est allée ? Ça, je n'en ai aucune idée Je suis sûre qu'elle fait exprès de se cacher pour m'embêter Je n'aurai pas le temps d'acheter un cadeau d'anniversaire pour maman Si jamais vous la voyez, dites-lui que je la cherche Oui, si jamais on la voit, on aura pas mal de choses à lui dire Chloé pense que je suis méchante avec elle et elle m'en veut C'est ma sœur, c'est normal que je sois méchante avec elle Je ne sais pas pourquoi elle me reproche de ne jamais penser aux autres Ce n'est pas vrai Après tout, je t'ai bien sortie des griffes de ce vilain faucon Est-ce que beaucoup de gens auraient fait la même chose ? Oh non, ça m'étonnerait Et je voulais même t'offrir à ma mère pour son anniversaire Si ça, ce n'est pas penser aux autres, alors je n'y comprends plus rien Qu'est-ce que tu en dis ? Tu pourrais vivre chez moi, ce serait bien Oh oui, comme ça je pourrais t'entendre gazouiller et chanter tous les jours Allez, vas-y, chante, s'il te plaît Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu ne veux pas chanter ? Oh ! Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici Chloé exagère, elle me traite de méchante alors que c'est elle qui m'a enfermée Il n'y a rien de plus méchant que d'enfermer quelqu'un quelque part et de l'empêcher de sortir Fais-moi plaisir, chante-moi une de tes chansons Ou peut-être que... Peut-être que tu n'as pas envie de chanter C'est vrai que ça ne donne pas très envie de chanter, d'être coincée ici Je suis sûre que tu rêverais de t'en aller toi aussi Pas vrai ? Tu ne supportes pas non plus d'être enfermée Tu es comme moi J'étais trop égoïste, je ne pensais pas du tout à toi Pardonne-moi, petite oiseau Je vais essayer de nous sortir d'ici Attends une minute Elle a fini par comprendre On peut la laisser sortir maintenant Alors réveille la belle au bois dormant Lily, réveille-toi, notre plan a fonctionné Il est temps de libérer Zoé Où ? Le premier petit cochon est allé au marché Le deuxième petit cochon est resté à la maison Carlotta, aide-moi à la déplacer, s'il te plaît Oh, quelle horreur ! Moi, toucher un cochon, pas question Aide-moi, voyons, je n'y arriverai pas tout seul Attention, j'y vais Souhaite-moi bonne chance Oh, non ! C'est l'heure du dîner Oui, enfin libre Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, petit oiseau Ça y est, le moment est arrivé Il va falloir se dire au revoir Je sais que tu es triste Tu n'as pas trop envie de me quitter Mais il faut que je te laisse partir Je veux te rendre ta liberté Oui, mais oui, moi aussi je t'adore Tu es mignon Je suis contente, tu as l'air d'être heureux Je n'avais pas compris que tu n'aimais pas être en cage Mais je sais maintenant C'est beau, tu chantes bien Salut les filles Qu'est-ce que tu veux encore ? Excusez-moi pour tout à l'heure Je n'ai pas fait exprès de vous bousculer Si je peux faire quelque chose pour vous aider Zoé, est-ce que tu te sens bien ? Oui, très bien, c'est gentil à vous de me le demander Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je n'ai pas tout à fait terminé de le peindre J'ai quelque chose à te proposer Ce serait bien si les pentes étaient moins lisses et recouvertes de petits cailloux Oui, peut-être Mais comment je peux faire ça ? J'ai la solution en trois mots Graines pour oiseaux Oh, c'est beau Vraiment, vous aimez ? Bien sûr Ah, enfin te voilà À cause de toi, je n'ai plus le temps d'aller chercher le cadeau pour maman C'est trop tard Oui, je sais, c'est ma faute Excuse-moi On ira lui acheter un cadeau demain et on lui offrira toutes les deux Euh... Oui, c'est une très bonne idée C'est d'accord Allons-y, Chloé Envoit-il Attends, je te tiens la porte Monte Merci Tu es gentille Est-ce que les cochons sont allergiques aux plantes urticantes ? Qu'est-ce qu'il y a, ma pauvre Lily ? Ça te démange là où tu ne peux pas te gratter ? Tu exagères, Carlota Tu ne peux pas t'empêcher d'être méchante Je crois savoir où se trouve le liquide rose avec lequel Chloé calme ses démangeaisons Viens, je vais te montrer où il est Hé, tiens, encore un miracle Peut-être que Carlota a aussi appris quelque chose Au revoir, les amis À la prochaine fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz